Je m'appelle Burnia Jean-Marc, je suis ouvrier métallo, je travaille plus précisément dans la soudure. C'est un métier que je suis attaché parce qu'on crée des choses avec ses mains. J'ai eu la chance de travailler encore dans une usine à taille humaine, où on ne fait pas de la chaîne, où on maîtrise la matière première, où on peut faire des pièces de A à Z et on se sent vraiment utile. Après, ce qu'on pourrait améliorer, ce n'est pas forcément le métier, je dirais. C'est plutôt la reconnaissance, la vision humaine et nous faire comprendre qu'on sert à quelque chose, qu'on ne nous sert pas que des numéros, pour prendre des pièces pour un tel. Je pense que si on remettrait au centre les métiers manuels, je pense qu'on pourrait faire un avenir plus beau pour l'industrie et faire comprendre aux jeunes que s'ils veulent faire un métier manuel, ce n'est pas une honte. C'est un métier, si vous l'aimez, faites-le, il n'y a pas de problème. Qu'on soit à télé ou métallo sans faire jeu de mots. Pour moi, c'est pareil, on a besoin de l'un ou l'autre. Après, je voulais aussi axer sur le côté militant, je suis militant en CGT, aussi au PC, évidemment. Et j'essaie de créer aussi une antenne « SOS Homophobie » à Bourg-au-Bresse parce qu'on est à 70-80 km de Lyon, au nord. Et du coup, il y a beaucoup de choses sur le sujet pour la ville de Lyon. Mais pour une petite ville de 40 000 habitants comme Bourg-au-Bresse, il n'y a quasiment rien du tout. Donc je pense qu'avec tous les événements qui ont eu peu de temps sur le sujet, pour les mariages pour tous, je pense que ça se passe à l'école. Et pour aller rentrer dans les écoles, il faut qu'il y ait des associations qui puissent intervenir sur le sujet. Je souhaite avoir une réponse claire en sortant d'ici dimanche. Est-ce qu'on peut trouver le mot qui convient ? Est-ce que c'est le mot clunaire ? Est-ce que c'est un candidat unique ? Est-ce que c'est une alliance avec qui ? Très précisément, pour qu'on puisse avoir les outils pour pouvoir militer et faire appel aux alliances éventuelles et avoir une base commune. Et comme ça qu'on puisse travailler le plus vite possible et porter le candidat. Parce que je pense que plus on va présenter le candidat tard, plus on pourrait avoir du souci de temps et de clarté. Donc je pense que le congrès est fait pour ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !